Le territoire où est parlé le méroïtique possède en fait un nom assez considérable. C'est vraiment le pays aux mille noms. On utilise le terme de Nubie assez souvent, mais qui est un terme assez récent. En fait, contrairement à ce qu'on croit, le terme de Nubie apparaît en Europe au Moyen-Âge. Nubia, donc dans des portulans, etc. Avant, il n'existe pas. Les Égyptiens appellent le pays la terre de l'arc, par cause de l'adresse des archers nubiens qu'ils avaient d'ailleurs enrôlés dans leurs propres armées. Par la suite apparaît le mot de couche qui va exister jusqu'à la fin de la civilisation égyptienne. Donc aujourd'hui, je préfère utiliser le terme couche qu'utiliser le terme Nubie. Donc, dans l'Antiquité, la première grande civilisation couchite s'appelle le royaume de Kerma. Elle se trouve donc à peu près aux alentours de la troisième cataracte au début, et puis s'étend sur pratiquement tout le territoire des cataractes, de 2500 avant Jésus-Christ jusqu'à 1500 de notre ère. Ensuite, les Égyptiens, qui ont eu fort à faire d'ailleurs à repousser les assauts des couchites de Kerma, finalement s'emparent du pays et vont y rester à peu près jusqu'à 1900 avant Jésus-Christ, et donc ça devient une colonie égyptienne. Et c'est à ce moment-là qu'il y a une égyptianisation forcée, qui fait que par la suite, on va avoir un royaume qui serait un royaume que je peux qualifier de pharaonique. Je considère qu'il y a une civilisation pharaonique qui a deux versants, un versant nord qui est l'Égypte, et un versant sud qui est le pays de couche. Et effectivement, après le départ des derniers colons égyptiens, va se recréer une entité dans la région de Napata, vers la quatrième cataracte, et ce royaume va devenir si puissant qu'il va s'emparer de l'Égypte. Donc, on va avoir à nouveau une réégyptianisation, mais à l'envers, c'est-à-dire qu'un petit peu comme les Romains ayant conquis les Grecs se sont trouvés conquis par la culture hélénique, et bien de la même manière, les Couchites devenant pharaons d'Égypte vont être à nouveau égyptianisés. Et ça, ça dure donc d'à peu près 750 avant Jésus-Christ jusqu'en 664, où les derniers pharaons noirs, comme on les appelle, pour les égyptologues c'est ce qu'on appelle la 25e dynastie Couchite, et bien ces derniers sont éjectés de l'Égypte par les Assyriens. À partir de ce moment-là, on est donc en 664, ils ne vont plus régner que sur le territoire au sud de la première cataracte. Et ceci donc, dans un premier temps, en étant basé à Napata, qui se trouve donc près de la quatrième cataracte, comme je vous ai dit. Or, à partir de 590, l'Égypte lance des raids pour éviter le retour des Couchites sur leur terre, le pays est à nouveau entre les mains des Égyptiens. Et pour cette raison, la capitale administrative est déplacée depuis Napata jusqu'à Méroé. Et là, nous sommes aux abords de la sixième cataracte, beaucoup plus au sud, à 350 km au sud-est. Et un petit peu plus tard, vers 300 avant Jésus-Christ, les sépultures des rois de Couches vont se déplacer aussi à Méroé. Et là, on parle du royaume de Méroé, après le royaume de Napata, bien qu'il n'y ait pas de solution de continuité entre les deux. Et ceci va donc durer jusqu'à la fin de l'Antiquité, vers 330 de notre ère, un petit peu comme ce qui s'est passé en Europe avec les invasions barbares ou les déplacements de peuples, comme disaient les Allemands. Donc effectivement, on va avoir des tribus venues du Cordofan, de l'Ouest, qui vont s'emparer de vastes territoires et mettre fin à plus de 1000 ans de royaume Couchite. Et là, on va avoir des tribus venues du Cordofan. Et là, on va avoir des tribus venues du Cordofan, de l'Ouest,